Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maman, tu veux bien lire le livre s'il te plaît ? Oh, ben tu peux le dire tout seul, mon chéri ? Non, il est en italien. Ah oui, c'est vrai. Ben, je te le lis ce soir, ok ? Parce que là je suis en train de bosser, c'est un peu compliqué. Ok ? Papà ? Vieni, Abel. Ti vogliamo d'essere si te plaît ? Oh, Abel, mi dispiace, sto cucinando le patate a quello di bruciare tutto. Un po' dopo, d'accordo ? Non posso, Abel, adesso, aspetta. Oh, Abel, mi dispiace, sto cucinando, sto cucinando, sto cucinando, sto cucinando, sto cucinando. Ah, vous m'avez enregistré l'histoire. Ah, c'est ça. Et voilà, je vais donc vous présenter notre nouvel ami, Bukinou, ce petit lutin bleu. Mais Bukinou, qui est-ce précisément et à quoi sert-il ? Eh bien, comme vous l'avez constaté, Bukinou peut remplacer un adulte, un parent, une grande sœur dans le temps de lecture avec un petit non-lecteur ou alors jeune lecteur. Deux possibilités, deux grands usages de Bukinou. Le premier usage, lorsque vous achetez Bukinou, vous recevez également un ou des petits livres comme celui-ci munis d'une petite vignette. Ces livres sont préenregistrés. Il vous suffira donc de poser la vignette sur le cœur de Bukinou et Bukinou racontera son histoire. Ce qui est très intéressant, si l'enfant est jeune lecteur, c'est qu'il peut suivre en même temps l'histoire dans le petit livre. Mais vous recevrez également cette petite carte de voyage. Cette petite carte de voyage remplace en fait plusieurs livres. Parce que bon, évidemment, si vous partez en voyage en voiture, c'est pas très très gênant d'emmener plein de bouquins. Par contre, si vous prenez le train ou l'avion ou l'hélicoptère, et bien là tout de suite, votre petite masse de bouquins devient très très vite encombrante. Dans cette mini-carte, il y a plein de petits livres préenregistrés. Et de la même manière, vous posez votre petite carte sur le cœur de Bukinou et Bukinou va enchaîner les histoires tout le long du voyage. Voilà la première utilisation de Bukinou. Mais la deuxième m'intéresse beaucoup plus. La deuxième, c'est vous qui travaillez. La deuxième, vous allez enregistrer des livres. Donc, par exemple, le livre préféré de votre enfant, celui qui l'aide à s'endormir sur une petite application sur votre téléphone portable. Donc, vous allez jouer au grand comédien face micro. Vous allez lire tout votre livre comme ça avec votre téléphone. Puis, vous allez télécharger l'histoire à l'intérieur de Bukinou et coller votre vignette sur le livre que vous avez enregistré. Et de la même manière, la vignette sur le cœur de Bukinou et Bukinou pourra lire le livre à votre enfant, à votre place. Attention ! Bien évidemment, ce petit Bukinou ne remplacera jamais un temps tout Kalinou avec un parent ou avec un être aimé à faire une vraie lecture d'humain à humain. On est bien d'accord. Mais c'est tout de même une réalité. On n'est pas toujours disponible. On peut également être en déplacement. Et là, Bukinou est un outil précieux. Pourquoi ? Parce qu'à l'intérieur, c'est votre voix. Ce n'est pas une voix d'un comédien inconnu. Ça peut être votre voix. Ça peut être la voix d'un parrain ou d'une marraine qui habite loin de votre enfant. Donc, c'est pour ça que ce petit objet m'a vraiment, vraiment plu. Autre chose qui fait que ça m'a beaucoup plu, comme vous l'avez vu dans la petite vidéo, Moi, ce que j'ai enregistré pour mon fils, ce ne sont que des livres en italien. Et oui, parce que votre enfant peut déjà être lecteur dans sa langue maternelle, mais pas forcément lecteur dans une autre langue. C'est très certainement le cas, d'ailleurs. Donc, vous pouvez, soit parce que vous êtes vraiment bilingue, soit parce que vous avez très envie de lui faire découvrir une langue étrangère, vous pouvez lui enregistrer des livres dans une autre langue. Et là, il y aura une ouverture vers cette langue absolument fabuleuse. Voilà ! Donc, ben, écoutez, chez nous, Bookinou est adopté. Si notre petite vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, vous nous le dites juste en dessous. Merci beaucoup, et à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada